Jaune canarie, rouge, blond vénitien, rouflamboyant, toutes les danseuses sont coiffées de perruques de couleurs créées spécialement pour le ballet dans les ateliers du théâtre. Et c'est tout un art de faire tenir les chapeaux d'époque sur ces chevelures. Tu vois, j'ai planté directement dans la monture, sinon à la première pirouette, ils volent. Le but, c'était de retrouver toutes ces couleurs chaleureuses qu'on a dans les tableaux de Toulouse-Lautrec. Donc en fin de compte, toutes les couleurs des danseuses sont spécifiques à un personnage, mais elles sont toutes différentes. Et en gros, toute cette chaleur de sa peinture, c'était le but aussi. C'est l'heure de la métamorphose. En coulisses, les 19 danseuses et 16 danseurs se préparent pour cette première représentation en costume. Il y a déjà eu des essayages, mais aujourd'hui, les sensations sont différentes. Comme Natalia de Frauberville, danseuse étoile, tous entrent dans la peau de leur personnage. Avec le tutu, c'est un peu la même chose, mais le vrai corset, là, c'est wow ! Pour la respiration, vous voulez ? Ça va ! Ça va aller ? Nous verrons ! Après un an d'interruption en raison de la crise sanitaire, la pièce balai du chorégraphe Kader Belarabi voit enfin le jour. C'est parti ! Grosse découverte ! Allez ! Les tableaux chorégraphiques s'enchaînent, les personnages peints par Toulouse Lautrec semblent s'échapper de la toile et, dans un tourbillon de couleurs, redonnent vie à l'artiste. Ces costumes, en particulier, ont été une volonté qu'ils représentent, je dirais, la couleur. La couleur de l'univers de Lautrec. Parce que c'est sans doute la cité des femmes, qui sont ces amours inaccessibles de ce monsieur Lautrec, qui avait un corps empêché, un corps arrêté, et qui, sans doute, par transcendance, avec un geste très virtuose de sa main et de son pinceau, nous a laissé un témoignage, je dirais, de la condition humaine et de l'âme humaine. Les gammes de couleurs au début, par exemple, là, on a vraiment pris des morceaux de tableaux, on s'est amusé à imprimer les dessins, enfin, les imprimés qu'avait dessinés Lautrec sur des polyesters, avoir le même rendu, un espèce d'effet aquarellé. Enfin, il y a les gammes de couleurs de certains tableaux qui sont vraiment des morceaux de tableaux qu'on s'est amusé à mettre sur scène. Vas-y, Ramiro ! Entre les différents tableaux, les danseurs ne disposent parfois que de deux minutes pour changer de costume. Le danseur étoile Ramiro Gomez-Samon est, quant à lui, omniprésent sur scène. Donc, quoi qu'il en soit, tu peux laisser ça, parce que la goulue va venir récupérer ça pour... Alors, on a besoin de fixer vraiment bien la barbe, les moustaches, surtout, parce qu'il y avait la transpiration, et ça peut tomber au milieu de la spectacle. Et c'est ça que c'est le challenge de la première fois, qu'on fait avec costume et tous les accessoires. Une fresque endiablée, la première représentation en public, est programmée le 16 octobre au Théâtre du Capitone. Sous-titrage Société Radio-Canada